Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis un grand fan de la franchise Pokémon. Depuis que j'étais petit, j'ai toujours regardé cette série et j'ai toujours joué aux jeux vidéo et ainsi de suite. Et forcément, il fallait s'y attendre aussi. Mes enfants sont des grands fans de la série aussi. Et donc aujourd'hui, normalement, il y a la sortie du dernier jeu de Pokémon, donc Violet et Ecarlate. Et à cette occasion, je voulais faire une petite création sympathique pour leur offrir. Bien sûr avec le jeu, mais ça il ne faut pas leur dire. Donc voilà, j'ai cherché un peu des idées sur le net. J'ai trouvé vraiment pas mal d'idées pour m'inspirer. Mais pour le moment, on va aller au magasin faire les achats nécessaires pour notre projet. Bon, de retour dans l'atelier, ça y est, je pense avoir tout pris. Je vais un peu vous détailler tout ce que j'ai pris, que ce soit en magasin ou ce que j'ai commandé en ligne. Donc premièrement, j'ai pris ces boules transparentes. Alors c'est du diamètre 12. Il y avait plus grand et plus petit, mais je pense que ce diamètre-là, c'est l'idéal. Après, donc la plus grosse partie, c'est la peinture. Donc j'en ai pris plusieurs couleurs. En plus de ceux que j'ai achetés, je rajoute d'autres que j'avais déjà en stock. Normalement avec ça, j'ai ce qu'il faut pour faire le projet. Et en dernier, alors en bonus, un an avant dernier, j'ai eu ces fausses herbes. Enfin, ce n'est pas des fausses herbes, c'est des vraies herbes séchées, je pense, pour faire la partie végétation et tout ça, pour mes décors. Et un petit feutre comme ça, très fin, pour dessiner les détails. Je ne sais pas si ça va bien marcher, mais on verra. Donc voilà un peu pour les magasins. Et aussi, il y a ce mini-set-là, qui est prévu pour faire des maquettes. Il y a un peu de mousse, d'herbes, de cailloux, enfin voilà, pour simuler un peu des terrains et tout ça. Je vais voir ce que ça vaut. Donc pareil, je vais le tester. Alors ce n'est pas tout. Il y a quelques jours, j'ai reçu ça. Donc c'est Creality qui me l'envoie. Donc c'est une imprimante 3D résine. Alors je voulais tester celle-ci, parce qu'elle a beaucoup de nouvelles fonctionnalités par rapport à celles que j'avais précédemment. La première, c'est déjà son plateau d'impression. Il est plus grand, donc je peux imprimer soit des plus grosses figurines, soit plusieurs petites figurines. Et surtout, un écran 4K, donc l'écran qui permet d'imprimer. Il est 4K, donc ça veut dire que les détails seront encore plus fins. Et ça, ça m'intéresse beaucoup pour les projets à venir. Bon, il s'est passé deux jours après avoir fait les cours. Alors je me suis laissé le temps hier pour bien réfléchir au projet et faire quelques croquis pour être sûr de ce que je voulais faire. Même si je vous avoue, je n'ai pas toutes les étapes en tête, mais bon, ça on fera au feeling. Hier aussi, j'ai lancé les premières impressions. Je suis assez satisfait du résultat parce que je n'ai pas touché aux réglages. J'ai lancé ça comme ça. Franchement, la plupart des figurines se sont bien imprimées. Il y a eu une seule figurine en double qui s'est détachée, mais j'imagine que c'était dû au nombre de supports qui n'étaient pas suffisants et qui étaient fins. Donc j'ai relancé une impression là en modifiant un peu l'orientation et rajoutant plus de supports. Donc là, il est en cours d'impression. En attendant, je vais commencer à travailler sur les bases. Donc je vais commencer déjà par découper les supports, bomber l'intérieur de la partie inférieure. J'ai choisi de le faire en doré. Je pense que ça pourrait être sympa de le faire avec cette couleur-là au lieu du blanc habituel. Et ensuite, en attendant que ça sèche, je vais commencer à travailler sur la base et les socles. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, maintenant que tout est sec et prêt, je vais m'attaquer à la partie la plus importante de ce projet qui est la mise en peinture. Je vais commencer par les bases et ensuite, j'enchaînerai avec les figurines en attendant que la peinture des bases soit sèche pour appliquer ensuite les éléments de décor pour donner un effet plus réaliste à l'environnement. Sous-titrage ST' 501 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 Bon, ça y est, mes décors et mes pokémons sont prêts Donc là, je vais passer à l'étape finale qui est l'assemblage Je vais rajouter ensuite de la résine pour faire l'effet d'eau que je voulais pour le pokémon aquatique C'est une nouvelle technique pour moi donc je ne suis pas sûr du résultat mais bon, je vais tester ce sera une surprise pour nous tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo comme moi j'ai eu à le faire J'ai essayé des nouvelles techniques et j'ai pu les améliorer, les adapter à ma manière Et puis si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas le cas Je compte bientôt sortir d'autres vidéos dans le même style pour vous donner des idées de cadeaux pour vos proches ou pour vous-même Donc n'hésitez pas à joindre à la communauté Quant à moi, je vous retrouve très bientôt D'ici là, vous pouvez aller voir ou revoir d'autres vidéos que j'ai publiées sur la chaîne Salut à tous